bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale sur ps4 je vais faire une petite présentation de mode on est sur la map d'origine felsbrun je vais vous faire une petite présentation de mode vite fait quoi ça va être une grosse présentation et quelques bons trucs à vous présenter bah là il y a la maison c'est une maison qu'on a vu hier bon le décor ça fait un peu années 70 l'atelier ouais les meubles en formicaux c'est pas mon truc le tapisserie bof meubles ah oui c'est vraiment le vieux truc bah je crois que c'est une maison de l'est je crois on va dire et puis bon l'intérieur à l'intérieur ouais c'est du genre bruit c'est pas trop mon truc non plus j'ai connu ça quand j'étais gamin bon la texture ça reste pas top mais bon c'est une ps4 donc bah on va commencer par des bâtiments enfin je n'en ai que deux bah je les ai passés loin parce que je devais pas faire ça au début quoi donc voilà vous allez m'excuser puis bon je vais vous parler un peu aussi de l'avenir de la chaîne je vais continuer sauf que là je vais arrêter mi-chan je vais reprendre sur de valet off de volferme une aventure avec essentiellement du jd voilà donc là je vais vous montrer c'est un antoût à chevaux il est pas mal voilà c'est une salle de repos enfin on va dire que c'est le bar du sang et caistre le vestiaire petite cuisine avec le café enfin petit mâle avec le cafetière une salle d'entraînement la porte s'ouvre je crois je crois que les lumières peuvent s'allumer aussi je sais plus oui je crois je sais plus où mais j'avais vu ça quête part bon c'est pas très grave grave c'est pas très grave ah ouais là peut-être ou bien c'est l'intérieur c'est les deux je sais pas oups non ouais non mais je sais que ah oui c'est derrière la porte voilà je trouvais que la collision elle m'empêchait d'y aller mais non et bon voilà alors là c'est un bâtiment que je découvre c'est un bâtiment à vache enfin une stabule à vache qui m'a l'air pas mal pas mal bon là pour ma prochaine vidéo il y aura déjà une dessus ouais c'est pas mal là c'est un casier rouge je sais pas comment ils appellent ça on peut acheter les vaches non c'est pas l'eau ça s'ouvre ça non c'est con ça s'ouvre pas ça non plus je parie hop là je rentre dans la stabule ça s'ouvre pas le volet sur le côté non non c'est pas grave bon je sais pas si on peut mettre ici après on va aller voir ça oh pardon ah oui je suis à x120 je vais avoir des problèmes excusez-moi j'ai laissé le temps en fausse en varte je tiens pas à ce qu'il tombe voilà 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 donc voilà je suppose qu'il y a après pour qu'il y aille dedans on voit il y a l'air de voir après donc voilà il y est bien mais bon c'est pas sans plus quoi j'achète là ah là j'ai quelques houlettes là c'est pas mal ce truc là mais bon ça te prend des emplacements comme d'habitude sur PS4 bon là on va aller voir différents matos je sais je suis assez loin mais bon au début j'aurais dit pas vous présenter ça comme ça mais je suis un peu à court de temps en ce moment donc là je vais vous présenter un tracteur JD c'est euh 6120M avec une épareuse bon dans le gilet ce qui est con c'est qu'il y a rien qui s'ouvre j'ai pas de tableau de bord j'ai pas de clignotant voilà j'ai eu l'épareuse aussi on a vu ça aux barrières je vous tourne la vidéo on est samedi je vous l'aurai peut-être demain pour demain la vidéo je crois bon donc euh déployer faucheuse donc euh je dois faire comme ça non c'est pas ça levé l'outil non ça c'est comme ça voilà bon c'est la première fois que je le teste là alors euh voilà voilà pour faire les accotements ça a l'air de fonctionner à peu près quoi on va dire qu'on roule un peu vite voilà c'est pas mal c'est pas mal hop bon désolé c'est parce que j'ai rangé la map comme ça vite fait voilà quoi ouais c'est pas mal bon j'ai dit bon il y a le gyro phare il y a le GPS bon là c'est le 6100 watts 240 chevaux mais il est disponible en 100 130 ou 120 chevaux 100 disques je sais plus bon bah il est bien hein c'est le nouveau JD 2020 série série 6 M mais bon alors c'est des tracteurs euh ça c'est fait exprès pour l'élevage comme euh le capot il c'est pour avoir une bonne visibilité ce qu'on fait pour moi dans les stabilations ou un truc comme ça là je vais vous présenter une machine c'est une lisaire d'une épareuse euh qu'on a eu euh enfin que moi j'ai eu ce matin et oui désolé je n'ai pas euh je ne fais pas que du fermine tous les jours donc je l'ai eu que ce matin voilà donc voilà on a plusieurs euh coupes avec ça un a pour les chouches oh il faut que je me mette comme ça je parie non c'est pas ça on va se mettre comme ça on va se mettre comme ça sans que je suis bien assuré le truc on va tourner ah ça va pour ça ouh la la ouh la la ouh la 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 ouh c'est chaud je devrais peut-être la baisser ah oui ça je peux faire ça ah oui je dois le faire qu'avec le bras j'ai pas trop l'habitude c'est la première bah c'est la première fois que je euh ouais mais ça je manque où ça va ? ça va ? il faut que je le rabaisse mais je ne sais plus voilà ah d'accord voilà on va dire que ça marche comme ça je sais pas voilà voilà bon par contre je suis levé bon ça doit pas être trop bien comme ça bien sûr que ça se met mais bon c'est pour vous faire une démonstration bon on va laisser comme ça bon bon je vais vous présenter un petit Fend donc c'est un Fend un Fend 4S bon bon avec les gyro phare bon c'est pas mal c'est un beau petit docteur ah oui je l'ai laissé allumé voilà donc euh voilà il est pas mal sans plus mais il est pas mal quoi ça peut dépanner et j'ai un Smoire c'est un Smoire roux si je me trompe pas un Smoire monograine alors qu'un maïs à colza voilà on va le tester avec ce tracteur là voilà bah je l'ai déjà testé je vous le montrerai après voilà du maïs on va changer de culture si on peut on met du tournesol voilà bon le tracteur il est peut-être pas adopté le terrain il est peut-être pas adopté voilà bon très bien pour une des petites mobs ça va bien voilà là c'est un des Smoire frontal bah normalement il faudra quelque chose à l'arrière mais là j'ai pas pris en même temps je vous présente le je vais dire 5 130 premium 200 HF il est pas mal il est pas mal c'est la deuxième version parce que la première version elle était un peu bizarre bon j'ai pris la version de base en gyrophares et là je vous montre le dessous Homer frontal je ne sais plus ce que c'est la marque gorenk grinder hop bah normalement on doit marquer quelque chose à l'arrière aussi voilà voilà bon ces gilets là personnellement c'est pas mes préférés hein je vais peut-être me faire des ennemis mais c'est pas mes préférés voilà désolé mais ça va ça fait le boulot on va dire là je vais vous présenter le John Deere 6195M vous voyez bien il y a plusieurs bon à part l'intérieur bon j'ai pas pris avec le GPS donc j'ai pas d'écran mais bon bon ça va aller pas mal quoi je fais pour moi ça a tuné je sais pas si c'est ça mais ils me disent qu'il fait 263 cevaux mais j'en suis pas convaincu donc là derrière j'ai une je sais pas comment c'est dans les charrues quoi on va dire des compacteurs à grisem pour la boule à le champ regardez bon le tracteur il est pas assez puissant et j'ai pas de masse donc là ça va aller mais après ça va plus aller il va se lever le tracteur normalement voilà j'aurais du mettre une masse j'ai pas pensé mais bon là je la replie comme ça voilà bon ça va être pas mal aussi bon ça s'assure pas avec ce tracteur là parce qu'il y a un peu il manque un peu de poil avant bon lui dans le tracteur je crois qu'on peut ouvrir les portes oui voilà par contre l'intérieur je suis pas convaincu que c'est ça mais je suis pas un spécialiste là je dois dire je suis pas un spécialiste bon sinon il est pas mal bon j'aurais pu le prendre avec une bosse vous me direz bon là je vais vous présenter bon celui-là vous l'avez déjà eu dans une de mes séries ça c'est le 916 160 que vous un fen 916 vario TMS avec un pulvérisateur je vais voir Orch 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 L'Ebay 5LT je vous dis c'est le première fois que j'essaye ça voilà bon dans ce tracteur là il y a rien qui s'ouvre par contre j'ai j'ai quelques bon j'ai les clignotants quoi mais il y a rien qui s'ouvre j'ai la console du tracteur pour moi ça c'est une sorte d'ancien GPS je sais pas sûrement le pulvérisateur bon il est pas molle quoi hop bon ça fonctionnera pas parce que c'est pas déchômé je pense je sais pas du moins voilà il fait je ne sais plus combien de mètres 28 je crois je sais plus trop c'est pas bon bah si ça me ça me l'a comptabilisé quoi bon c'est bon bon là c'était pour un essai avec le sommoir bon ça marche normalement quoi on va éteindre le tracteur on va passer au suivant bon bon là c'est un peu pareil que l'autre c'est un 6220s de 200 hrou mais l'intérieur je trouve pas que c'est ça non plus mais bon c'est embarré comme je dis pardon comme je dis je suis pas spécialiste je trouve que les portes le s'ouvrent par contre je vais faire un truc désolé pour le temps de chargement mais je préfère être clean parce que 40% volume du véhicule 80% voilà elle est pas mal voilà on va passer au suivant voilà là c'est un camion qu'on a eu hier la console elle marche elle fonctionne c'est pas mal c'est une tablette en fait bon moi l'avant j'ai mis saut je crois que la cabine là-dessous mais je ne sais pas où ça c'est pour la cabine ah oui voilà comme ça on peut aller au moteur bon je vais peut-être pas déplier assez fort bon les portes ne le souffrent pas mais c'est pas bien grave là on a un fiat moi j'appelle ça un fiat vinaire F140 bon les portes ne s'ouvrent pas mais le tableau de bord il est super bien fait je trouve à l'intérieur bon là on a tous les voyants bon il y a que les portes qui ne s'ouvrent pas c'est comme le petit JD on aura peut-être une mise à jour bon il fait un bon bruit je trouve bon il y a que les portes qui ne s'ouvrent pas mais bon c'est pas mal ah là c'est pareil mais en version en version 4 roues motrices bon c'est très rare moi j'en ai jamais vu en 2 roues motrices j'en ai jamais vu perso bon ça vous l'avez vu vous l'avez vu lui lui aussi lui aussi lui aussi ah oui on va aller aux moissonneuses et après on viendra au tracteur bon là c'est la classe méga enfin dominateur méga 218 j'aurais préféré avoir les médiums mais bon enfin c'est déjà pas mal elle est bien cette moissonneuse là bon voilà là c'est la barre de coupe bien sûr ça l'envers j'ai quelques moissonneuses à vous montrer elles sont là bon là c'est la barre de coupe de 6 mètres bon la caméra là bon je suis pas fan mais bon tant pis bon je sais très bien je ferais pas beaucoup de vue avec cette vidéo là mais bon enfin c'est comment je la présente moi je suis pas trop habitué quoi bon je vais enlever la coupe à l'air à l'orange à colzo ça me sert à rien voilà ouais c'est un peu bugé on va dire lol on déplie la moissonneuse bon on va commencer là on va mettre la coupe en en avant on va broyer la paille et c'est parti je sais pas quoi c'est du blé par contre il y a un truc que la caméra elle me plait pour le avec la barre de coupe elle est trop je vois pas la vis sans phare bon c'est bah maintenant bon ce volo c'est fonctionnel par contre on voit pas le grain tomber je sais pas si c'est mais sinon elle est pas mal que j'ai pas la coupe avant on va changer la coupe voilà on va mettre un ordat voilà voilà une belle moissonnage quoi je crois que la porte l'ouvre je crois Ah c'est les rétros, on peut régler les rétros, ouais c'est pas mal ça, oui c'est vrai, en plus c'est vrai je veux le fleuve et les buissons, c'est moi qui me trempe, donc euh, ça c'est pour les rétros, par contre je ne sais pas quoi, ah oui c'est pour ce rétros là, ah oui c'est pas mal, voilà, là, là je vous présente la Fend 62-75L, enfin 6275L, bon, c'est une botteuse à peu près normale, bon à l'intérieur ça reste du Fend, et j'ai remarqué une caméra dessus, ah oui pardon, qu'elle était pas mal, voilà, caméra cinéma, je trouve que franchement ça rend pas mal pour faire des photos et tout, ça rend super bien je trouve, ah ouais ouais c'est, je trouve que c'est vraiment pas mal, bon ça se trouve pas dedans, ça m'étonnerait, déplie la buse, non, les barres de coupe, non, je trouve ça pas mal, bon, franchement la caméra, elle est ouf je trouve, oh j'ai pas vu, ça ne fait pas passer loin, lol, ah c'est pas mal, en plus la poussière, c'est pas mal, on verra, ah c'est clignotant, voilà, on va passer à autre chose, ah oui à chaque coup, désolé je suis beaucoup, mais je suis bien, j'ai pas le choix, là c'est une macie fergusonne, qu'on avait déjà sur le 17, la Delta 9380, alors euh, on va déplier la buseuse, bon elle est simple là, c'est, ils ont vu, on a eu deux mises à jour dessus, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est l'autre, j'en ai déjà vu en vrai, mais en Fend, mais c'est les mêmes, on va mettre la coupe en ordard, on voit le grain tomber, oh non, mais pas, ça je suis pas sûr, enfin maintenant, je ne suis pas spécialiste, on va dire, voilà, on verra là-dessus, je ne vous l'ai pas trop, mais bon, sans pire, moi ça reviendra après, alors là c'est une moissonneuse, c'est une vieille moissonneuse, vous allez me dire, très ancienne, mais franchement, les animations qu'il y a là-dessus, franchement, je la trouve, franchement, le mode est super bien fait, je trouve, et c'est que sur console, que le mode console, bon c'est pareil, mais je trouve que pour une console, c'est super bien fait, oh là, oh là, je déplique les moissonneuses, regardez comment on bouge, comment on bouge et tout, et ça je le sais, j'en connais qu'ils avaient des vieilles moissonneuses, bon c'est pas de cette marque-là, des Soumey KM 100W, ça faisait ça, franchement, regardez, mais je trouve que, bien sûr ça, on ne verra pas, je ne verrai pas dans tous les trucs pour la paille, mais je trouve que, elle est super animée, je trouve, bon, regardez comment ça vibre, c'est super je trouve, ouais, c'est une vieille boîteuse, mais franchement, je trouve qu'elle est bien, elle est super bien faite, franchement, bravo au modeur, superbe, tout vibre, c'est pas mal, 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 franchement, bon, c'est un peu n'importe quoi, normalement, on le fait automatiquement, mais ça se faisait à la masse, déplier la vis de vidange, mais je trouve qu'elle est pas mal, comme bataille, franchement, beau travail, le modeur, je n'ai pas pris, excusez-moi, déchargé ici, ouais, je trouve ça pas mal, pas mal, en plus, la trémie, elle tourne, c'est cool, ça, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, bon, allez, on va se cliquer, bon, si vous voulez déjà vu, alors là, le John Deere, 48, 40, 203 chevaux, je crois, franchement, de blackchip, ça, je sais que c'est blackchip, il est pas mal, ça, ça s'ouvre, je ne sais pas si il a porté le s'ouvre, ah si, il a porté le s'ouvre, bah oui, je le savais, je suis bête, le bruit est pas mal, bon, on a, les clignotants, on n'a pas les faire, mais bon, on a une motion de l'éleveur de vitesse, la fumée est noire, et puis le bruit, ouf, je l'attends, franchement, il est pas mal, bah, blackchip fait des beaux modes, en général, en général, là, on l'a déjà vu, j'ai déjà vu, c'est fait, j'ai qu'un mode à vous montrer, celui-là, c'est le camion qu'on a de bas, c'était pour m'amener le brouilleur, que je vais vous montrer l'autre, alors le brouilleur, bon, j'ai coupé un arbre, je l'ai coupé assez loin, je pense, et je l'ai coupé un arbre, parce que, le bois et moi, ça fait 32, ah oui, mais j'aurais dû peut-être, ce morceau-là, je vais le prendre, allez hop, j'espère qu'il n'est pas trop loin, non, c'est bon, hop, je vais vous monter le brouilleur, je crois que c'est blackchip qui le fait le brouilleur, ouais, il me semble, c'est blackchip, donc je pose solo, je monte dedans, je démarre, et puis go, et normalement, je pense qu'on met une remarque au-dessus, puis, bon, moi, je vais faire décharger ici, si ça fonctionne, désactiver, puis il abuse, ouais, alors ça a fonctionné, maintenant ça ne fonctionne plus, je ne peux pas effectuer cette action ici, c'est con, bon, c'est bon, on va dire que, ça décharge ici, tout à l'heure ça me l'a fait, bon, ça va être plus simple de le faire comme ça, bon, bon, c'est pas grave, bon, ben, voilà, ben, désolé pour le contenu de la vidéo, je n'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais bon, c'était pour moi faire la transition entre la ferme michelant et la ferme qui va arriver, normalement mercredi, je ne vous promets rien, parce que j'ai une semaine d'enfer encore, donc voilà, bon, comme on dit chez nous, à tantôt, bise, Brustent, c'est, c'est sort. Bon appétit.